5 minutes pour apprendre le vin Bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle saison de podcast. Mon nom est Béatrice Deminet et je suis l'onologue de Divine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Derret, meilleur ouvrier de France, Sommelry. Salut Béatrice, comment vas-tu ? Très bien, j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui autour des associations mévins et en particulier celles des fêtes qui arrivent et en particulier autour des fruits de mer. Super, effectivement, les fruits de mer c'est un grand classique de nos repas un petit peu festifs, de nos repas de Noël, de nos repas du Nouvel An, de cette période un petit peu hivernale. On dit souvent qu'on apprécie beaucoup les fruits de mer dans cette période hivernale, les plateaux de fruits de mer, les huîtres ou même les fruits de mer un peu travaillés comme les Saint-Jacques parfois ou les langoustes ou les homards qui sont des fruits de mer qu'on apprécie cuits. Donc, on a des fruits de mer crues d'un côté, des fruits de mer cuits. On arrive dans la très, très belle période, effectivement. Oui, en effet, c'est vrai qu'on imagine bien qu'on ne va pas prendre tout à fait le même vin entre une huître et encore qu'on pourrait dire entre les huîtres. Est-ce qu'elles sont justement plus ou moins iodées, plus ou moins laiteuses ? Alors, à cette période de l'année, elles sont un peu moins laiteuses, bien sûr. Mais déjà, dans la texture de l'huître, on va avoir envie d'y associer différents vins. Et puis, la texture d'un homard, d'une longousse, ça n'a rien à voir. Effectivement. Les huîtres, d'une manière globale, les fruits de mer crues, nous rappellent vraiment le goût de la mer. C'est ce qu'on aime. Ce côté un peu iodé, un peu tendu, franchement salin, que va nous amener l'huître classique, le plateau d'huître cru. On va parfois même y rajouter à tort ou à raison, on ne va pas rentrer dans le débat, une goutte de citron, une goutte de vinaigre à échalote, les puristes, les bons nature, bien sûr. Donc, on va quand même devoir trouver un vin qui vienne relever, qui vienne accompagner cette huître. On sait que l'acidité, d'une manière générale, l'acidité que l'on met sur un filet de poisson, ce petit jus de citron que l'on met traditionnellement, vient relever ce goût marin, ce goût iodé de la mer. Donc, c'est vrai que sur les huîtres, on va devoir trouver des vins blancs vifs, des vins blancs secs, des vins blancs avec une belle tension qui va pouvoir venir l'accompagner, nous amener tout le développement aromatique de l'huître et va être un exauceur de goût. L'acidité du vin va devenir l'exauceur de goût de l'huître. Donc là, j'ai vraiment envie d'aller sur les vins qui ont une très belle vivacité, une très belle tension. Moi, j'aime beaucoup les Chablis. Le pays chablisien, sur cette terre calcaire où le Chardonnay pousse ici sur un terroir froid continental, à influence océanique, ce qui paraît drôle pour Lyon, dire qu'il y a une influence océanique, parce que les vents d'ouest ne sont arrêtés par aucune montagne. On a cette notion un peu saline, on a cette notion minérale et on a cette tension d'un Chardonnay en pays un peu frais, qui est tout à fait intéressante sur l'huître. Mais je suis sûr que tu as plein d'autres idées, toi, Béatrice. Alors, c'est amusant parce que tu vois, j'étais sûre que tu allais me dire, oui, Béatrice, forcément, tu m'as parlé du muscadet. Mais justement, non, pas forcément, parce que je trouve que le muscadet était trop cantonné à cette association, le vin blanc pour l'huître. Et il a bien d'autres talents pour s'associer avec des choses. Donc, si j'en parlais, j'en parlerais peut-être, au contraire, sur ce qu'on abordera un petit peu plus tard, les homards ou les langoustes. De façon assez amusante, j'allais partir aussi sur Chablis. Donc, tu vois, on se retrouve cette minéralité qu'on a avec ces fameux calcaires quiméridiens, qui ont ces marques fossiles, parce qu'il y avait la mer là-bas il y a des années et des années et des années. Eh bien, moi, je trouve que c'est une des plus belles associations. Ou avec Mâcon, où à Mâcon, on retrouve un petit peu les mêmes types de minéralité. Donc, c'est amusant. C'est vrai que c'est des chardonnays, soit du nord de la Bourgogne, soit du sud de la Bourgogne, des chardonnays très vifs, très secs, un peu tendus. On va connaître, tu parlais de minéralité, les jaquiers savoyards peuvent être très intéressants. Sur certains terroirs d'abîme ou d'apremont, on va trouver des choses intéressantes pour sortir un peu des sentiers battus. Si on partait en Alsace, moi, j'aurais envie de conseiller un Riesling, si on sait qu'il est très sec. Mais certains sylvaneurs peuvent avoir tout à fait le tempérament pour le soutenir. On va quand même, d'une manière générale, vraiment se concentrer sur des vins blancs vifs, secs, avec une belle acidité, une belle tension et quand même un potentiel aromatique pour exister à côté de l'huître. On va éviter les vins rouges, les tannins sur l'huître. C'est rarement de très, très belles réussites. Les vins blancs un peu ronds, onctueux, très, très nobles même. On parlait des chardonnays, les grands chardonnays de Meursault, Pouligny ou Chassagne. Parfois, l'huître avec son côté iodé vient un petit peu presque endommagé. C'est vin noble et délicat. Donc, moi, voilà, sur les huîtres et les fruits de mer un peu crus, très iodés, à mon avis, il faut vraiment privilégier les vins blancs secs, vifs et étendus. Mais l'huître, elle peut être cuite, elle peut être servie à gratiner. Et d'une manière générale, on a tous les fruits de mer qui, eux, sont plus travaillés également. Comme tu parlais des homards et des langous, c'est là que tu voulais qu'on goûte un muscadet, alors ? Bah écoute, oui, mais à ce moment-là, un muscadet un peu plus travaillé. Tu sais qu'on a les crus communaux maintenant sur le muscadet. Et quand on est sur Clisson, on a des élevages assez longs. Mais il y en a d'autres, puisqu'on a une dizaine de crus maintenant. Et dans ces cas-là, je trouve que le muscadet est intéressant pour sa surprise. Peut-être, je reviens quand même en arrière, on a oublié nos amis bordelais. Et c'est vrai que les Bordeaux blancs, avec ce sauvignon qui a cette belle vivacité, auraient été aussi un bon compagnon pour les huîtres. Mais si on revient quand même bien, pour finir, sur cette partie des crustacés un petit peu vraiment de fête, mais je dirais un petit peu plus, j'allais dire, haut de gamme, comme le homard, comme la langouste, en effet, je reviens vers la Bourgogne et je trouve que les chassailles, les pulénies, les meursseaux sont de très beaux accompagnants. Là, ce qu'il faut faire attention sur ces produits nobles, c'est leur chair très délicate. Il va falloir respecter cette chair très délicate. Toute cette finesse d'un homard, toute cette finesse d'une langouste, il va falloir que l'on trouve la même finesse dans le vin. Effectivement, tu parlais des grands terroirs, des chardonnets de Bourgogne, de meursseaux ou de Chassane ou de Puyenie. On va retrouver également ces terroirs-là sur la colline de l'hermitage. Des grands hermitages blancs, Marsane, Roussane, où elles s'expriment avec une race, une finesse magnifique, peuvent être un très bel accord sur le homard. Après, ça va dépendre de la sauce. Un homard avec une sauce parfois un peu vanillée, parfois un beurre blanc, parfois une sauce hermidor, parfois une bisque légèrement tomatée. Ils vont faire un petit peu varier, mais trouvons un vin qui respecte la chair délicate du homard, de la langouste, des langoustines, même de la Saint-Jacques. On va pouvoir la mettre également dans cette catégorie-là. Ce sont des mets tellement fins. On arrive dans cette période, on va pouvoir les apprécier tellement délicats. Il faut favoriser des vins plutôt blancs avec beaucoup de délicatesse, une texture en bouche très onctueuse, très crémeuse, très soyeuse. On va donc éviter les vins rouges. La matière tannique des vins rouges va sûrement, souvent, nuire un petit peu à cette délicatesse de la chair, de ces nobles et grands fruits de mer qu'on va pouvoir apprécier pour ces fêtes. Merci, Laurent, pour toutes ces explications, pour ton vécu autour de ces associations mévins. Vous l'aurez compris, il y a plein d'associations possibles. Faites-vous plaisir. On vous souhaite d'excellentes fêtes. À très vite. Salut et à bientôt, Béatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada